Bienvenue, Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur CNews. Ce matin, votre parti, il est en deux, trois ou quatre morceaux ? Au plus, les partis aujourd'hui sont en grande crise, tous. Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet de l'actualité, là, du moment, de l'entre-deux-tours des élections législatives. Oui, mais la plupart des partis sont en grande crise. Les Français se rendent compte. En fait, je vais aller plus loin. Moi, ça fait longtemps que je pense que les formes traditionnelles d'expression de la vie politique française sont en crise. Ça fait longtemps que je trouve que le parti traditionnel, très vertical, ça ne fonctionne plus bien. Parce que là... J'ai essayé d'ailleurs, dans mon propre parti, de participer à la rénovation. Par exemple, je m'étais occupée dans la réforme des statuts d'imposer la parité à la commission d'investiture et aux bureaux politiques. Avec absolument aucun succès. Parce qu'au bureau politique, ils ont accepté la parité, mais finalement, ils ont fait rentrer plein de membres de droit qui étaient tous des hommes. Et donc, ce n'était pas du tout paritaire au bout du compte. Mais pourquoi je vous dis ça ? Je pense que la crise politique, elle vient de loin. Aujourd'hui, elle est évidente pour le PS et pour les Républicains. La question reste entière de savoir comment on va en sortir. Parce que finalement, Emmanuel Macron, il a réussi... Il a vu les failles. Il a réussi à tuer les partis existants, les Républicains et PS. Ils étaient déjà blessés, comme vous le dites. Oui, mais il est en train de les remplacer par un parti qui n'est pas très différent. Parce qu'En Marche, en fait, c'est aussi un parti. Et c'est le même mode de fonctionnement, on le constate, nous, tous les jours. C'est le même mode de fonctionnement avec les mêmes quelques cassis, qui d'ailleurs souvent sont les anciens apparatchiks du Parti Socialiste. La sélection pour les investitures, on nous dit que ça se fait sur Internet, et en fait, c'est beaucoup des copains. Vous voyez ce que je veux dire ? La crise a lieu, mais on ne sait pas trop vers quoi on va. Parce que pour le moment, les formes nouvelles de la vie politique, elles sont inventées. Après, vous tous, de les réinventer, vous, comme Mathias. Je trouve qu'elles ne sont pas inventées aujourd'hui. Vous avez dit, il y a plusieurs morceaux, distinctes et inconciliables. Et ils sont tous sur le pied de guerre parce qu'il va se passer des choses à partir de l'année. Pour la réorganisation, pour les clans, etc. Vous vous sentez ? Où, vous ? Moi, je suis avec une grande constance depuis des années. J'ai défendu une ligne. Celle d'une droite progressiste, ouverte, moderne. Une droite. Vraiment une droite. Moi, je suis une femme de droite. C'est-à-dire que je suis profondément attachée à la liberté. Je suis déterminée sur les questions d'autorité. L'autorité de l'État, l'autorité dans la famille, l'autorité à l'école. Je suis profondément amoureuse de culture parce que je pense que c'est une part de l'identité française. Il existe des gens de En Marche avec leur président. La culture, la liberté, l'autorité. Le problème, c'est que les gens de En Marche disent des trucs, mais pour le moment, ils n'ont rien fait. Ils arrivent. Ils arrivent. Oui, d'accord. Mais pour beaucoup d'entre eux, et je l'ai vu encore, moi, hier, dans un débat que j'ai mené, ils revendiquent, en fait, de ne pas avoir d'histoire, de ne pas avoir de bilan, de ne pas avoir d'expérience. Finalement, ils ne mettent en avant qu'une étiquette. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Votre parti des Républicains, le Front National, le parti de Jean-Luc Mélenchon, chacun a perdu 4 millions de voix. Et d'autre part, il y avait 526, si je me rappelle bien, investis En Marche pour le premier tour. Et vous savez combien il en reste pour le deuxième ? 500. Dans ces conditions, comment les Républicains peuvent faire face à une telle compétition ? Comment vous n'allez pas être balayé ? Pardon, mais il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. Faisons le tri. D'abord, oui, mais enfin bon, on va essayer de dire des choses précises. On est en élection législative. Moi, je pense que l'histoire du premier tour n'est pas la même que l'histoire du deuxième tour. Que le deuxième tour, c'est une élection complètement différente. C'est souvent le cas, mais c'est particulièrement le cas cette fois-là. Pourquoi ? Parce qu'au premier tour, les électeurs ont répondu à la question « voulez-vous donner une majorité à Emmanuel Macron ? » Et ils ont répondu massivement « oui ». Et d'ailleurs, je vais vous dire, je pense qu'on les comprend. Parce qu'on s'est tapé 5 ans avec François Hollande qui n'ont servi à rien. Là, Emmanuel Macron est là pour 5 ans. Et même des électeurs qui n'ont pas voté pour lui au premier tour de la présidentielle ne veulent pas que ces 5 ans soient perdus. Et le deuxième tour ? Donc, attendez, les électeurs ont voté massivement « oui ». Mais comme on dit, c'est fait. C'est-à-dire que la majorité pour Emmanuel Macron, elle est acquise. Il va y avoir plus de 400 députés en marche. C'est l'ampleur de la majorité. Je vous rappelle que la majorité absolue, elle est autour de 290. Précisément, 289 députés. Donc, quand il y a plus de 400 députés en marche, il y a plus de 100 députés d'avance par rapport à la majorité absolue. Autrement dit, l'histoire du deuxième tour, ce n'est pas de répondre à la question « est-ce que vous allez donner une majorité à Emmanuel Macron ? » Bon, ça, c'est fait. C'est le premier tour. C'est l'ampleur de la majorité. Combien elles vont être ? Non, c'est pas ça. C'est quoi ? C'est de répondre à la question « est-ce qu'il va pouvoir y avoir encore un peu de variété dans cette Assemblée ? » Est-ce qu'il va y avoir encore quelques voix fortes ? Est-ce qu'il va y avoir Nathalie Cossisco-Maurie ? Pas seulement, Jean-Pierre Algabach. Ce n'est pas un problème personnel. Est-ce qu'on va laisser s'installer quelque chose dans lequel vous avez 450 députés en marche d'un mouvement unique et à l'extérieur, c'est-à-dire dans le Parlement, Jean-Marie Le Pen, mais c'est pareil, et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on va avoir ça 450 députés en marche ? Et finalement, aucune opposition républicaine, mais juste Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vous le dis, je pense que c'est dangereux. Vous, on dit que vous auriez pu obtenir le soutien du président de la République et même qu'aujourd'hui, vous auriez pu être ministre. Si ce n'est pas le cas, c'est la faute à qui, à lui ou à vous. Jean-Pierre Algabach, parce que je suis à mon indépendance, je vais vous dire. Non, il y a eu des conversations et on dit que vous avez été hésitées. La présidente, à un moment donné, on dit que vous avez été favorable, vous avez été critiques. Je l'ai dit très clairement. On dit que vous n'êtes jamais rassassiés de pouvoir. Si vous voulez entendre la réponse, c'est que... Oui, attendez que la question soit formulée. Oui, mais enfin, la question, on la connaît, elle est bien comprise. Mais si, parce que... Oui, oui, d'accord. Vous voyez, elle est récurrente. Je l'ai dit très clairement et je le dis en toute transparence. J'ai été contactée, comme beaucoup, dans l'entre-deux-tours des présidentielles. D'une manière assez ouverte, on m'a dit, ce sera quoi votre attitude ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et j'ai dit d'une manière très claire. Moi, je suis dans une attitude constructive. Je pense qu'il faut donner sa chance au nouveau pouvoir. Donc je ne serai pas dans la logique de tout bloquer. Je suis prête à participer à un certain nombre de réformes utiles. En revanche, je veux avoir mon indépendance. Je n'irai pas me fondre dans un grand mouvement en marche. Je veux être élue sous mon étiquette. Je veux être élue députée. Je ne veux pas me retrouver pied et poing liée. Résultat, au premier tour, il y a 23 points d'écart entre vous et votre adversaire. C'est dur. Et si vous en êtes là, la faute à qui ? À En Marche ou à vos amis qui ont fait naître des dissidents ? L'indépendance, c'est toujours plus dur. L'indépendance, c'est la ligne de crête. Ça se paye très cher. Ça fait longtemps que je le paye très cher. Vous savez, j'ai eu une voix indépendante dans mon parti politique. J'ai payé ça très cher. Mais je ne le regrette pas. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le seul moyen d'être utile. Les gens qui sauvent leur peau... Ça veut dire que l'indépendance peut vous conduire aussi à l'extérieur. Vous pouvez être battu. Ben oui. C'est le principe d'une élection. C'est qu'on peut être battu. Oui. C'est un vrai ou un faux sourire ? Vous le savez que ça, on peut être battu. Si on ne peut pas être battu, ce n'est pas une élection, Jean-Pierre Elkabach. Comment une politique... Moi, j'ai toujours pris des risques. Je prends des risques parce que je pense... Qui prend des risques, comme vous dites. qui a été secrétaire générale du Grenelle de l'environnement, qui a été plusieurs fois ministre... J'ai été ministre en charge du Grenelle de l'environnement. Plusieurs fois ministre, peut être battu par un candidat qui n'a pas votre titre et qui n'a pas votre destin. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'expérience, c'est un handicap ? Alors, ils voudraient tous... Enfin, ils voudraient tous. C'est des critiques qu'on entend beaucoup de la part des candidats en marche. D'une manière, d'ailleurs, je trouve, qui frise parfois le ridicule. C'est-à-dire qu'on a des types... Moi, j'ai eu ça hier. Il y a des types qui ont plus de 60 ans et qui arrivent en disant « Je suis tout neuf, je suis nouveau. » Et ah bon, tu voulais, tu as fait 40 ans du journalisme. Tu as été patron de presse. Tu fais du business et alors tu es nouveau ? Oui, je suis nouveau en politique, je n'ai jamais été élu. Et alors, ça veut... Est-ce que vous pensez ce matin à 3 jours du scotin que vous pouvez encore gagner ? Bien sûr. Avec quelle réserve de voix ? Mais pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que l'élection du second tour ne répond pas à la même question que celle du premier tour. La question qui a été posée au premier tour « Voulez-vous donner une majorité à Emmanuel Macron ? » Elle a trouvé réponse. La réponse est là. Mais si vous étiez... Et donc l'élection du second tour, c'est la réponse à une autre question. Est-ce que vous voulez encore qu'il y ait quelques grandes voix à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous vous satisfaisez d'avoir en face vos 400 personnes qui n'ont qu'à vous dire que... Il y a beaucoup de femmes, peut-être plus de femmes élues que d'hommes, cette fois-ci, à l'Assemblée ? Mais c'est bien. Ça sera bien. Ça ne résout pas tous les problèmes. Deux choses. Si vous étiez le 4 juillet élue et donc députée, est-ce que vous voteriez la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe ? Alors moi, j'ai dit que je ne voulais pas voter de chèque en blanc. Ce que j'aimerais... Et la proposition... Ce que j'aimerais, ce que je pense... Moi, j'ai envie de prendre Emmanuel Macron au mot, en fait. Il veut changer les formes de la vie politique. Je pense que pour changer les formes de la vie politique, il faut sortir du tout au rien. Moi, ce que je lui proposerais, ce que je lui propose, c'est de ne pas se mettre dans la logique de coalition du contrat à durer, à déterminer. Allez, venez tous, vous votez la confiance. Ceux qui sont dedans sont dedans. Ceux qui sont dehors sont dehors. Mais de rentrer dans une logique d'un contrat temporaire, qui est pour moi celle de l'Union nationale, on fait une liste limitative de réformes qu'on peut et qu'on veut mener ensemble et qui sont importantes pour la France. Non, ce n'est pas trop tard. Et on se donne une durée limitée. Par exemple, 18 mois. Et on dit, voilà, en 18 mois, on va mener ensemble la réforme du Code du travail. Si vous étiez élu, vous dites, je vote la confiance ou non ? Si, dans le discours de politique générale, on nous annonce, par exemple, la hausse de la CSG. Moi, je ne la vote pas, la hausse de la CSG. Je ne suis pas d'accord. Et alors, le 3 juillet, cette fois, vous n'êtes pas élu député. Et le 3 juillet, vous avez la réunion du Conseil de Paris. Vous présidez les Républicains. Est-ce que vous répétez ce que vous avez dit récemment, que vous renoncez et que vous pourriez démissionner même avant de la présidence du Conseil de Paris ? Je m'ai dit ça, Jean-Pierre Alcavache. Vous l'avez entendu où ? Donc, vous resteriez. Non, mais attendez, je suis allé au bout, je vous l'ai entendu. Parce que moi, je n'aime pas qu'on fasse des choses que je n'ai pas dit. Alors, vous l'avez entendu où ? Alors, c'est bien, je l'ai lu. Non, je ne crois pas que vous l'ayez lu, parce que moi, je ne l'ai pas lu. Donc, j'essaie de lire les choses qui me concernent. J'ai ni lu ni dit pour une raison très précise, c'est que je n'ai investi absolument aucune énergie dans la préparation de la suite. J'investis toute mon énergie dans l'élection législative. Je me poserai ces questions-là, si elles doivent se poser, après. Mais aujourd'hui, je suis entièrement consacrée à l'élection législative. Ne faites pas perdre à Mme Hidalgo sa plus fidèle opposante. Donc, vous resteriez. Un mot... Pardon de vous dire, je manque un peu ce qu'en pense Mme Hidalgo. Elle n'est pas le centre de la même. La première fois que vous parlez de politique, c'est en la cité, parce qu'au passage, vous l'attaquerez régulièrement. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je trouve que vous n'êtes pas assez attentif à ce que je dis, et ça vous amène à avoir des... Mais c'est que vous parlez beaucoup. En tout cas, vous voulez que votre voix ne s'éteigne pas. Venant de vous, me dire que je parle beaucoup, c'est à la vie d'expérience. Non, mon rôle, c'est pas de parler, c'est de questionner. C'est toute une philosophie de questionner. Simplement, vous pensez que votre voix, ou vous vous battez pour que votre voix, comme vous l'avez dit, ne s'éteigne pas. Et puis, j'ai remarqué aussi que vous disiez hier sur les marchés, on veut m'enterrer, mais ils ne m'enterrront pas. C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que vous avez... Mais moi, c'est quelque chose, j'ai déjà fait l'expérience, comme je l'ouvre. Voilà, je l'ouvre. C'est un problème, mais c'est en fait... Mais le problème, c'est ça. C'est que vous voudriez, dans une équipe, dans un gouvernement, ouvrir la gueule et rester. Mais Jean-Pierre Alcabach, je pense que les gens qui n'ont rien à dire ou les gens qui ne disent rien et n'en pensent pas moins ne servent à rien, si vous voulez. Je crois, autant je suis dans une logique, parce que c'est ma nature, je suis ingénieur en plus, vraiment constructif. Vous voyez, j'ai fait les choses. J'ai fait le Grenelle, le Lange, j'ai travaillé sur la transformation numérique de la société, j'ai déposé des propositions de loi dont certaines ont abouti, pour lesquelles je me suis battue et donc je suis fier. Donc je suis quelqu'un de constructif, c'est mon tempérament. Je suis ingénieur autant sur les sujets auxquels je crois vraiment. Oui, je ne me laisse pas fermer la gueule et quand dans mon parti, on ne savait pas se positionner par rapport au Front National, on a inventé cette théorie absurde du nini, puis après, on a eu des débats picro-collins comme l'entre-deux-tours de la présidentielle pour savoir quelle serait la position entre Macron et Marine Le Pen. Oui, je l'ai ouverte. Ou à l'extérieur, elle ouvrira la gueule. Merci d'être venue et vous avez l'élection de Zomini, vous continuez le dimanche et vous continuez à faire votre campagne. Merci d'être venue et je reçois un battu de la jeune génération de gauche, Mathias Feckel, qui a été deux ans et demi secrétaire du commerce extérieur, secrétaire d'État et qui a été presque deux mois ministre de l'Intérieur. Et pendant ces querelles politiciennes ou politiques qui sont importantes, à Rabat, le président de la République, Emmanuel Macron, rencontre le roi du Maroc, Mohamed VI, pour la première fois. Il joue les médiateurs pour éviter que l'Arabie saoudite et les pays du Golfe se lancent dans un conflit sanglant et continuent d'entretenir les différents terrorismes. Emmanuel Macron. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait une tension, en particulier entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar d'autre part, mais plus largement entre les États qui se sont exprimés dans le cadre de ce conflit. D'abord parce que, notre souhait, que le Golfe demeure calme et stable. Ensuite, parce que l'ensemble de ces États sont partie prenante des crises que nous avons à connaître, qu'il s'agisse de la Syrie ou de la Libye. Et nous devons, à ce titre, réussir à conjuguer nos intérêts. Nous connaissons les différences de sensibilité, d'intérêts qui existent. Elles ne doivent pas nous conduire, justement, à une escalade. – À votre tour, Mathias Feckel. Bonjour. – Bonjour. – Merci pour ce premier entretien. On ne se collait pas, mais c'est la première fois. Au premier tour, vous avez été battu dans un fief socialiste, battu, éliminé. – Ce n'est pas un fief socialiste, puisque c'est une circonscription que j'avais reprise à la droite en 2012. – Non, parce que vous les gardez un riez. – Mais je l'espérais aussi. Les électeurs, je crois, étaient dans la logique de donner une majorité au président de la République. Et contre cela, il était très difficile d'aller, même si on a fait une très belle campagne avec des centaines de soutiens. – Avant le premier tour, vous avez senti la vague qui montait ? – On sentait à la fois un très bon accueil, une reconnaissance du travail qui a été fait, notamment localement, mais en même temps, l'idée de dire Emmanuel Macron a été élu et il faut donc lui donner maintenant une majorité. C'est pourquoi nous voterons pour ces candidats partout en France. – Pendant près de deux mois, Mathias Feckel, vous avez été ministre de l'Intérieur. Vous avez vécu pas mal de drames à ce moment-là. – Malheureusement, beaucoup de choses. Deux mois, la préparation de l'élection présidentielle, l'attentat dramatique sur les Champs-Elysées avec la mort de Xavier Jugelé, la crise en Guyane, l'attentat déjoué à Marseille, le désarmement d'ETA, l'expulsion d'intégristes, notamment de Annie Ramadan, la fermeture de Mosquée Salafiste. – Ça laisse des traces. – C'est extrêmement marquant, vous savez, c'est un ministère extraordinaire au cœur de l'État, au cœur de la République, avec des femmes, des hommes dévoués au quotidien qui méritent toute notre reconnaissance et vraiment tout notre soutien. – Aujourd'hui, au Parti Socialiste, qu'est-ce que vous avez en commun en dehors de la défaite ? – Ça, c'est déjà un premier point, mais à partir duquel on peut reconstruire beaucoup de choses. – Elle a été méritée ? – Je pense, je pense, parce que notre famille politique a payé des tergiversations, a payé le fait de plus avoir de philosophie à présenter aux Français plus de projets, plus de visions. Donc, c'est une responsabilité collective pour ce qui s'est passé, une responsabilité collective aussi pour la reconstruction. – Benoît Hamon, qui a eu 6% avec d'autres partis, etc., soutient, et il dit sans hésiter, l'adversaire mélenchoniste, qui s'appelle Faridah Mamri, de Mélenchon, contre Manuel Valls. Vous trouvez que c'est moral, normal ? – Beaucoup de choses n'ont pas été très morales dans cette élection. Le fait que Manuel Valls s'engage à soutenir le candidat issu de la primaire, qui a mobilisé 2 millions de personnes, qu'ensuite, il fasse le contraire. L'idée que maintenant, il se présente purement et simplement en marche dans la majorité présidentielle. Et donc, on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle, et donc, par conséquent, à l'ouverture d'un nouveau cycle, à nous de l'ouvrir et à nous de l'écrire. – Mais ça veut dire que vous auriez fait comme Manuel Valls ? Plutôt comme Benoît Hamon sur Manuel Valls ? – Moi, je pense que j'aurais voté blanc dans cette circonscription, parce qu'il n'y a pas de candidat qui représente aujourd'hui ce à quoi je crois. – Mais alors, à ce moment-là, pourquoi Benoît Hamon ne s'est-il pas retiré devant Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle ? Et Mélenchon aurait été au deuxième tour. Et est-ce que l'avenir du Parti socialiste vu par Benoît Hamon, c'est Jean-Luc Mélenchon ? – Non mais tout est à reconstruire et on ne va pas renvoyer dos à dos en perdant ces gens. La pire des manières de faire, c'est de dire c'est la faute des frondeurs, c'est la faute de ceux qui pensent que la gauche est irréconciliable, c'est la faute d'un tel. Ça n'a aucun sens. C'est la faute de tous. Quand il y a une défaite telle, – Et maintenant, il faudra reconstruire, on va voir comment. – Pas de chasse aux sorcières pour le passé, pas de recherche de figure providentielle pour l'avenir. Il travaille sur le fond, sur les idées. – Et président de la République depuis un mois, il applique une stratégie qui a été bien préparée, qui est anticipée. Machiavel est à la mode et Machiavel conseillait au prince, vous êtes un intello avec un bagage culturel fort, vous le savez, il conseille au prince d'être renard pour connaître les pièges et Lyon pour effrayer les loups. Il est en train d'y arriver, Emmanuel Macron. – Ça fait un mois, moi je souhaite que ce quinquennat réussisse, j'aime mon pays, donc je souhaite que la France aille mieux dans 5 ans qu'aujourd'hui. Mais il y a plusieurs difficultés. D'abord, il y a un problème sur la disparition de contre-pouvoirs. Que va-t-il se passer au Parlement, à l'Assemblée nationale où maintenant il va y avoir 400, 450 députés en marche qui, si je comprends bien, ont signé un engagement à ne jamais voter contre une loi présentée par l'exécutif, c'est-à-dire le contraire du rôle du Parlement. On est dans le mandat impératif. Les parlementaires arrivent et on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et non seulement c'est un mandat impératif, mais en plus, il n'a pas été confié par le peuple, semble-t-il. Il a été confié par Emmanuel Macron qui dit vous devrez voter comme ça, c'est terrible. Vous dites qu'il y a confusion des pouvoirs ? Je crois qu'il y a une disparition complète des contre-pouvoirs, une opposition qui va être maintenant à l'extérieur du Parlement. Alors, c'est le choix des Français. Ils ont voté... Mais est-ce que vous êtes en train de dire que c'est l'exécutif qui va être le patron de législatif ? Non seulement c'est l'exécutif, mais je pense que c'est M. Macron en personne, entouré de 10, 15 hauts fonctionnaires qui ont tous les pouvoirs dans les grandes directions de cabinet, dans les grandes administrations. Donc, c'est une disparition du politique et une remise en cause forte de ce qu'ils font de la démocratie. Les contre-pouvoirs, le débat, la pluralité d'opinions. Mais qu'est-ce qui vous choque ? Là, c'est le fait que des députés vont respecter celui... D'abord, leur engagement de loyauté et en même temps, celui qui les a investis et qui leur a permis de siéger à l'instant. D'abord, ils ont été élus, donc ils ont une légitimité. Moi, je ne conteste pas ça. Je ne fais pas du tout partie. Mais ils représentent les électeurs ou ils représentent celui qui les a investis ? Ils ont été élus par les électeurs avec un immense espoir qui est pourvu que ça marche. Mais, encore une fois, si je comprends bien, leur engagement est de dire dès qu'un texte de loi sera présenté par l'exécutif, nous ne voterons jamais contre. C'est absolument inconcevable. Ils vont animer les débats, ils vont faire vivre... Des débats, d'accord. Mais enfin, un débat, quand on sait qu'à la fin, vous ne pouvez jamais voter non, ça ne sert pas à grand-chose de débattre. Ça peut perdre son temps. Mais ils ne vont pas éviter les procès d'intention, Mathias Feckel, et peut-être même les caricatures. Non, je pose ça sous forme de question. Je suis très inquiet de voir une Assemblée nationale totalement monocolore dans laquelle, d'emblée, les gens s'engagent à ne jamais aller contre, dans laquelle l'exécutif contrôle tout et dans laquelle le seul contre-pouvoir aujourd'hui dans les institutions sera peut-être un peu au Sénat, sera au Conseil constitutionnel. Dans la presse, les cours des comptes, les syndicats, et puis il y a des contre-pouvoirs qui vont s'auto-générer, qui vont naître tout seuls au cours du mandat. À l'extérieur du Parlement, une démocratie moderne est celle qui permet dans le Parlement de faire des coalitions. C'est là que doivent s'élaborer les stratégies et c'est là qu'on peut créer le rassemblement. Mais si ce n'est pas possible, qu'est-ce que vont faire les socialistes comme vous, de la jeune génération de gauche ou de la jeune gauche ? Vous allez animer le débat à l'extérieur du Parlement parce que vous n'y serez pas dedans ? Bien sûr. Moi, je reste d'abord fidèle à mon territoire, l'Otégarole, la Nouvelle-Aquitaine, à ma famille politique qui doit être reconstruite de fond en con, de la cave au plafond en revoyant les manières de fonctionner, la philosophie, le projet et ceux qui en sont en charge. Et puis ensuite, vous savez, moi j'ai toujours considéré que la politique, ce n'était pas un métier et qu'il était tout à fait bien d'avoir des allers-retours, de faire autre chose à un moment donné. J'avais un métier que vous savez ce que vous allez faire. Je vais de nouveau enseigner à Sciences Po sur la mondialisation, ses défis, ses chances. Vous allez défendre la mondialisation à Sciences Po pour vous combattier quand vous étiez ministre ? Non, fort de ce que j'ai fait au secrétaire d'État au commerce extérieur, notamment en demandant la fin des négociations avec le TAFTA, avec les États-Unis, notamment en mettant des règles dans la mondialisation, un retour de la puissance publique dans la mondialisation. En renforçant l'Europe. En renforçant évidemment l'Europe. C'est là que ça se passe. Mais en la changeant profondément, donc il y aura cet aspect-là et puis ensuite, peut-être d'autres aventures professionnelles. Comme vous n'avez pas le tempérament d'un imparatique, vous cherchez aussi un emploi à l'extérieur, peut-être dans une boîte privée, un groupe. Mais c'est possible. Dans la vie, il faut faire des expériences variées. La politique pendant 40 ans, 50 ans, c'est terminé. Et vous savez, tant mieux parce que ça encroute complètement. Emmanuel Macron, mais vous n'attendiez pas à voir chercher un emploi ? Non, mais j'avais un emploi avant, j'en aurais un après et c'est tout à fait naturel. Mais encore une fois, moi, j'espérais pouvoir convaincre dans cette élection qu'il y avait besoin de personnalités constructives mais en même temps qui ne soient pas asservies et soumises. Ça n'a pas été le cas. C'est le choix des Français. Je m'y plie. Dans l'histoire de la gauche et peut-être même du PS, est-ce que vous avez un, je ne dis pas un mentor, mais un modèle ? Un mentor, je ne sais pas, mais j'ai une immense admiration pour Pierre Mendès France qui, dans l'histoire de la gauche, dans l'histoire du pays tout court, a énormément apporté sur le devoir de dire la vérité, le devoir de faire un vrai diagnostic sur l'état du pays, de ne pas raconter de mensonges et en même temps de vouloir transformer en profondeur le pays au profit des Français. Mais il n'a jamais été élu président de la République parce qu'il n'a pas accepté le système. Non, mais il n'est pas rentré dans le jeu des institutions de la Ve République. Je suis convaincu qu'il faut échanger profondément pour les rendre démocratiques. Et quel rôle ? Il est entré dans l'histoire comme une figure extraordinaire. Quelle contribution vous voulez apporter à la reconstruction un jour de ce qui est aujourd'hui le PS caduc et qui va peut-être être autre chose, probablement autre chose ? D'abord un travail de fond. On a commencé avec beaucoup d'amis dans Movida, le mouvement que j'ai créé, Mouvement pour la vie, des idées et des alternatives. Tout repartira des idées, du travail sur les idées. Il faut recréer un projet, recréer le lien avec les intellectuels, les syndicalistes, la vraie vie des Français. Parce que vous n'avez pas réussi tous. Oui, je pense que le Parti socialiste s'est progressivement coupé de cela. Et quand on est dans l'entre-soi, forcément, on finit par rester effectivement assez entre-soi. Merci d'être venu, Mathias Feckel, et d'avoir témoigné sur à la fois votre expérience et ce que vous allez faire et que vous avez envie de faire. Puis là, j'ai envie de dire, permettez-moi de rendre hommage à un journaliste qui s'appelle Hervé Guéquière, mon confrère de France 2 qui vient de disparaître. Hervé Guéquière a honoré notre profession, pas seulement parce qu'il a été otage des terroristes afghans pendant 527 jours. Hervé avait de grandes qualités, de rigueur, de courage et d'humanité. Un immense journaliste, un très grand reporter, un combattant de la liberté. J'ai exprimé hier ma tristesse et elle est valable. Et on le dit, Mathias Feckel, parce que pour ce qui concerne Hervé Guéquière, c'était vrai. Merci d'être venu. Bonne journée à vous. À vous aussi. Et à demain. Sous-titrage ST' 501